Bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous 5 moyens de valider la communication, la connexion avec un être de lumière lorsqu'on souhaite être en relation avec un être, quel que soit l'être de lumière. Donc avant de vous partager ces 5 moyens, je tiens à vous préciser qu'il y a des prérequis pour améliorer ces 5 moyens et puis la communication avec un être de lumière. Premièrement, être bien enraciné et bien ancré. Ensuite, prendre le temps de se centrer, de se déposer. Donc généralement en faisant l'enracinement et l'ancrage, il y a aussi cet effet-là qui arrive. Mais sinon, vous pouvez le faire à partir d'exercices de respiration, en se calmant tout simplement ou également avec une méditation. Et puis le dernier point, je dirais, en prérequis avant de rentrer en relation, en communication avec un être de lumière, c'est de clarifier son intention. Et là, par exemple, pour cet exercice-ci, l'intention est de rentrer en relation, relation, connexion, communication avec un être de lumière. Voilà, il suffit d'être très très simple. Alors avant de faire cette vidéo, j'ai fait ce prérequis moi-même puisqu'on va pratiquer ensemble ces 5 moyens de valider qu'on est bien en contact avec un être et surtout avec un être de lumière puisque c'est ça qu'on cherche à faire. Donc j'ai pris le temps de faire un enracinement et un ancrage. Je me suis posé 20 minutes à ce niveau-là. Si vous avez besoin d'outils pour cela, je vous invite à télécharger mon livre « Venir sur Terre, quelle idée ? » Vous avez, c'est un livre gratuit, le téléchargement est gratuit également. Vous avez une formation qui est offerte avec ce livre qui s'appelle « Baoham », la boîte à outils de l'âme, dans laquelle vous allez retrouver le protocole que j'ai moi-même utilisé aujourd'hui mais également des outils qui vont vous permettre de faciliter la communication avec les aides de lumière, de faciliter la communication également avec votre âme, avec des outils d'hygiène énergétique, de nettoyage de votre canal par exemple. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour pouvoir récupérer dès maintenant ce livre et cette formation. Vous allez trouver également un deuxième lien en dessous de la vidéo qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin sur cette thématique de la communication avec les aides de lumière avec un lien qui va vous renvoyer vers des vidéos qui sont offertes par mon amie Sophie Gagemeté qui est aussi formatrice depuis de nombreuses années et qui forme des channels à se connecter aux êtres de lumière et elle a également une formation pour apprendre à se connecter avec son guide intérieur. Voilà, au niveau des ressources, vous avez tout en dessous de la vidéo. Maintenant, je vais vous nommer, avant qu'on rentre dans la pratique concrète, les cinq moyens que j'ai relevés, évidemment il y en a d'autres, pour valider qu'on est bien en communication avec un être de lumière. Donc le premier moyen, c'est de mesurer l'augmentation de son taux vibratoire avant et puis après l'appel d'un être de lumière une fois qu'il est là. Ça va nous permettre, cette augmentation de taux vibratoire va donner déjà un premier indicateur comme quoi on a bien un être qui est là et d'autant plus un être de lumière avec une fréquence, je dirais, vibratoire énergétique élevée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième moyen, c'est de poser l'intention de regarder le cœur de son cœur, de se mettre en relation de qu'est-ce qu'il y a au cœur du cœur de cet être qui vient ici, à côté de moi, suite à mon appel. Ça, c'est le deuxième moyen, je vais revenir dessus un peu plus loin dans la vidéo. Le troisième moyen, ça va être le fait de venir toucher l'être, de venir rentrer en contact avec vos mains dans la périphérie, dans ces espaces énergétiques pour voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui se passe. D'accord ? Et là aussi, on va avoir un certain nombre d'informations qui vont nous être données dans cette pratique-là, lorsqu'on est en contact avec un être de lumière et qu'est-ce qui se passe justement si ce n'est pas un être de lumière. Vous allez voir, c'est très très simple. Le quatrième moyen que vous avez pour pouvoir valider que vous êtes bien en connexion et en communication avec un être de lumière, ça va être d'observer la réaction de votre aura, de vos chakras, de vos champs énergétiques de façon générale au contact des êtres de lumière. C'est très très simple, il y a, je dirais, presque une loi à ce niveau-là. Lorsque vous êtes en contact avec un être qui vibre plus haut que vous, qui a une fréquence vibratoire bien plus élevée que la vôtre, vous allez avoir une expansion de votre aura. Et donc, si jamais c'est un être qui est à basse fréquence, qui essaie de vous duper par exemple, eh bien, vous allez avoir votre aura, vos chakras qui vont avoir tendance à se fermer, l'aura qui va se compresser, voilà, et vos champs énergétiques, pareil, qui vont avoir tendance à se concentrer et de se mettre beaucoup plus dans une dynamique de bulles de protection. Donc ça, c'est un indicateur, c'est un moyen important aussi. Et puis, dernier moyen que je vais partager avec vous, c'est votre alignement vertical. Donc, tous ceux qui pratiquent un peu le biochamp connaissent ce genre de choses, mais où en est votre alignement, votre axe vertical d'un point de vue énergétique ? Est-ce que ça vous recentre ou est-ce que ça vous décentre ? Et là aussi, à chaque fois qu'on est en contact avec un être de lumière, en tout cas un être qui fonctionne à partir du cœur, à partir de l'amour, eh bien, ça va avoir une tendance à nous recentrer si jamais on est décentré. Donc, les points importants avant de passer, je vais appeler en live, en direct avec vous, je vais inviter en tout cas un être de lumière à se présenter pour qu'on puisse voir ensemble, eh bien, c'est de faire ces différentes mesures avant pour avoir un indicateur de comparaison. Donc, je me suis même amusé à mesurer mon taux vibratoire avant de m'ancrer, donc il y a à peu près, je dirais, 25 minutes, puisque mon enracinement et mon ancrage que j'ai fait en entier durent une petite vingtaine de minutes. Et j'ai tout simplement pris, donc je vais vous montrer, j'ai fait, donc je suis en voyage, j'ai imaginé que vous étiez peut-être comme moi, que vous n'aviez pas votre pendule avec vous, que vous n'aviez pas vos fiches, et donc je me suis bricolé, tout simplement, avec les choses que j'ai trouvées dans l'appartement que je loue, un bout de ficelle, une clé que j'avais de location de la voiture, donc ce qui me fait un pendule, tout simplement. Donc là, je vais lui demander un oui, je vais m'étalonner avec ce pendule, je vais l'inviter à s'arrêter, je vais lui demander un non, ok, donc il tourne dans l'autre sens, j'observe bien le oui et le non, ok, donc je me suis étalonné avec mon pendule, je sais à peu près où j'ai en être. Donc j'ai fait l'auto-vibratoire, pareil, j'ai rien, donc je vais vous montrer simplement ce que j'ai fait. J'ai bricolé très rapidement une fiche, une planche, papier, crayon, j'ai mesuré, j'ai fait une fiche qui va de 0 à 100, ce qui m'intéresse c'est surtout de connaître les variations. Donc je vais mesurer sur une échelle de 0 à 100, quel est mon niveau à un instant T. Donc avant l'ancrage, j'étais assez bas, j'ai eu une après-midi compliquée, émotionnellement difficile, douloureuse, et donc j'avais sur une échelle de 0 à 100, je suis à 28. Je me doutais que j'allais être assez bas au vu de ma journée qui était très compliquée. Donc maintenant je vais simplement regarder et je vais faire un premier étalonnage en me disant, ok, quel est mon taux vibratoire ici et maintenant sur une échelle de 0 à 100. Donc là ce qui m'intéresse, je cherche mon taux vibratoire sur une échelle de 0 à 100 ici et maintenant. Alors je vais lui laisser le temps de bien se stabiliser, je reste focus sur mon intention qui est de connaître mon taux vibratoire maintenant, ici et maintenant, sur une échelle de 0 à 100. Bon ça a l'air d'osciller grossièrement, grosso modo, entre 40 et 50%, peut-être 45, 46, 47, peu importe. On va dire 45, c'est à peu près la ligne. Donc déjà, je mesure avant même d'avoir, je vais me le noter, je vais dire 45. Donc là ça me permet d'avoir un premier étalon, un premier élément de mesure avant d'inviter un être de lumière de venir, je sais que maintenant je suis à peu près à 45. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi du fait que j'ai mesuré avant mon enracinement et mon ancrage qui était à 28, je suis passé de 28 à 45, alors on reste toujours sur une fourchette plutôt basse de 0 à 100, et je le comprends, je suis fatigué, la période est difficile en ce moment, on est début novembre, il y a tout plein d'enjeux actuellement, il y a le confinement qui a été annoncé, on est en période de Covid, bon il y a tout un ensemble de choses personnelles, collectives, individuelles qui fait qu'il y a une tendance à tirer un peu vers le bas, c'est ok, ça se comprend, mais le fait de m'enraciner et m'ancrer, déjà, ça fait faire un bond quand même de 28 à 45, donc qui n'est pas négligeable. Alors ensuite, l'autre élément que je vais regarder, je vais essayer de porter mon attention sur mes chakras, donc je vais en prendre un au hasard, disons un chakra qui va être facile pour moi de repérer, je vais essayer de mesurer par exemple, je ne sais pas moi, je vais prendre mon troisième œil, et je vais essayer de voir un peu comment je le sens, ok, bon voilà, c'est un ressenti très subjectif, très intérieur, je dirais, bon, il rayonne peut-être comme ça, en tout cas, je vois un premier pourtour à ce niveau-là, et surtout, je vais venir essayer de sentir où est la limite, en tout cas une couche, une couche de mon aura, d'accord ? Donc on a plein de couches différentes, et je vais venir en sentir une, ok, donc je vais avoir un premier indicateur où je me dis, ok, une couche que je vais appeler 1, très subjectivement, mais c'est juste pour avoir un repère, et qui est à peu près à bout de bras, ok, c'est ma couche 1, peu importe où elle est, et peu importe à quoi elle correspond, ce n'est pas ça qui est important, ce qui est important, ça va être de pouvoir nommer les choses pour mesurer une variation après, ça c'est le premier élément, et puis je vais venir mesurer, regardez maintenant un peu où en est mon centre de mon alignement vertical, ok, je suis plutôt décalé, donc je suis vraiment décalé, je vais essayer de vérifier, mon centre vertical, ok, alors je ne suis pas surpris de me retrouver à côté de mon corps, je dirais quasiment, voilà, c'est vraiment, bon voilà, quelque chose, un enjeu particulier, je ne vais pas entrer dans les détails de ma vie perso, mais au contraire, je trouvais intéressant de ne pas être sur une super journée où j'ai la patate pour faire cette vidéo, parce que, parce que ce n'est pas nécessaire, il faut aussi, voilà, je me semble être transparent et honnête avec ce qu'on vit, j'ai beau partager des vidéos sur la spiritualité et former des praticiens, je suis comme tout le monde, je suis un humain, et j'ai mes hauts et j'ai mes bas. Maintenant que ça c'est fait, que j'ai mes premiers repères, donc j'ai ma couche 1, j'ai mon idée du troisième œil, j'ai mon axe central un peu, je sais un peu où il est, donc j'ai mes éléments de comparaison, à partir de là, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, qui est simplement d'inviter un être de lumière à venir se présenter. Ici, et puis on va passer à la pratique concrètement dite, ok, comment on va faire pour valider, effectivement, que c'est bien un être de lumière avec qui je suis là. D'accord ? Donc, pour appeler un être de lumière, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'artifice particulier, c'est simplement de se dire, j'invite un être de lumière qui m'accompagne en ce moment, dans ce que je vis, à se présenter dans cette pièce, à côté de moi, et je vais lui proposer de venir, par exemple, non, de l'autre côté, au niveau de ma chaise. Voilà. Donc, je vais mettre quelque chose comme ça, de cet ordre-là, et je vais lui demander de venir se présenter au niveau de ma chaise. Ok. Donc, je me ressens, je remets mon attention, j'invite un être de lumière qui m'accompagne en ce moment, à se présenter ici, à côté de moi, au niveau de ma chaise. Ok. Et la première chose que je vais faire, c'est déjà, pareil, avoir une écoute intérieure, de sentir qu'est-ce qui se passe pour moi. Qu'est-ce que j'ai l'impression que ça change dans mon système énergétique, dans ce que je suis, et quelle est mon impression dans ce qui se passe dans la pièce ? La première chose, c'est que ça me fait respirer, je me sens un peu mieux, il y a comme une espèce de légèreté intérieure qui s'installe à l'intérieur de mes corps, et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'agrandir et de rendre la pièce un peu plus lumineuse. C'est très subjectif, c'est des perceptions subtiles, mais voilà, c'est mon premier indicateur. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel déjà, je te remercie, et je vais reprendre ce pendule, et je vais simplement vérifier, et passer un par un les points. Donc, je me demande maintenant, je me demande de connaître mon taux vibratoire sur une échelle de 0 à 100. Donc, je reste focus sur mon intention de mesure, quel est mon taux vibratoire sur une échelle de 0 à 100. Mon taux vibratoire ici et maintenant sur une échelle de 0 à 100. Ok, donc ça a l'air de se stabiliser sur 75, donc pour vous, c'est à l'envers, puisque la caméra est face à moi, mais je peux essayer de le faire dans votre sens, ça ne change rien du tout. Quel est mon taux vibratoire sur une échelle de 0 à 100 ? Voilà, ce qui vous permet de le voir dans le bon sens pour vous. Bon, on a l'air légèrement au-dessus de 75. Je pense que le taux vibratoire va continuer à monter légèrement, puisque l'être de lumière est injuste d'arrivée, et ce qui fait que progressivement, ça permet une augmentation. Mais ça nous donne une indication, et c'est surtout cette variation qui est importante pour moi de mesurer, c'est qu'avant l'appel, eh bien, j'avais noté combien ? 45. Là, on est entre 75 et 78, et 80, donc on va dire aux alentours de 78. Donc là, on peut voir clairement une augmentation du taux vibratoire. J'espère qu'au niveau du son, ça suit bien. Voilà. Et c'est un premier indicateur qui est positif, d'accord, qui nous indique que l'être qui est venu a une fréquence vibratoire, un taux vibratoire supérieur au mien, à tel point que ça permet d'augmenter mon propre taux vibratoire. Donc déjà, c'est un premier indicateur de bonne augure, je dirais, et qui nous évite de se faire duper quelque part par des autres êtres qui auraient une fréquence un peu plus basse et qui voudraient se faire passer par un être de lumière. Et moi, j'ai besoin de me sentir rassuré par rapport à ça avant de demander des soins, avant de demander des canalisations ou des informations avec des êtres de lumière, de me dire, ok, est-ce que je peux être en confiance avec l'être qui arrive au-delà de ma joie et ma volonté, je dirais, qui peut être égoïste quelque part, d'être en relation avec un être de lumière, et que ce ne soit pas mon égo qui a envie de voir, alors que ce n'est pas ça. C'est surtout l'objectif de cette vidéo. Alors, deuxième point dont je vous ai parlé, c'est poser l'intention de regarder de cœur à cœur. Donc, je vais simplement lui dire, est-ce que c'est OK pour toi ? J'ai envie, je vais regarder, essayer de sentir le cœur de ton cœur pour me rassurer du fait que, effectivement, tu es bien un être qui fonctionne à partir du cœur et de l'amour. Bon, j'ai plutôt que la réponse est plutôt oui. Et je vais donc voir ce qui se passe et je vais poser mon intention là-dessus. Je demande d'être en relation, à percevoir ce qui est au cœur du cœur de l'être qui est là. Alors là, je vais observer ce qui se passe. Comment je me sens ? Qu'est-ce qui se passe autour de moi ? La première chose qui vient, c'est déjà une vague de lumière, une vague d'énergie qui me pousse légèrement. Ce n'est pas un indicateur qui donne grand-chose, quelque part. Ce qui est pour moi le plus marquant, c'est une joie. C'est une joie qui commence à m'habiter lorsque je me mets en intention, consciente, d'être en relation avec cette énergie qui est au cœur du cœur de l'être. Et cette joie-là, je sens que c'est en train de m'habiter de plus en plus, quelque part, ça fait rayonner mon propre cœur. Et ça, c'est également un indicateur qui vient me dire, « Ok, je suis très probablement en contact avec un être de lumière qui est habité par l'amour et la joie. » C'est un indicateur important. D'accord ? Ce qui se passe lorsque... Je vous le dirai après. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est comment vous vous sentez lorsque vous posez cette attention-là ? Alors maintenant, troisième moyen dont je voulais vous partager, c'est de venir toucher les portours de ses corps énergétiques. Alors là, on est dans une situation où c'est un être qui vibre de façon assez importante. Et si je commence là, je suis déjà dedans. Donc je vous invite vraiment de vous reculer peut-être. Alors je vais être trop loin du micro pour que vous m'entendez, mais l'idée, c'est ça, je vais le faire, c'est de reculer à 3-4 mètres et de venir se rapprocher au fur et à mesure. Et de voir qu'est-ce que ça vous fait au fur et à mesure que vous rentrez de plus en plus, je dirais, en contact avec l'être au niveau de ces différentes strates énergétiques. Donc je vais le faire rapidement et puis je vais vous partager avec vous mes ressentis. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc je ne vais pas plus loin qu'à peu près 1 mètre, je dirais, de la chaise. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que plus je m'approchais, plus je sentais de la densité, en fait, au niveau de mes mains. Le toucher au niveau des mains était intense, mais était agréable. Il n'y avait pas de picotement, si c'est comme si c'était des aiguilles ou quelque chose de vraiment désagréable, ce qu'on peut trouver avec des êtres qui ont des fréquences plutôt basses. Et puis surtout, l'être est resté en place. Le fait de regarder au cœur de son cœur et de venir toucher ces couches énergétiques, lorsque vous avez un être qui essaie de vous duper, qui se fait passer pour un être de lumière, il y en a quelques-uns, eh bien, en fait, il se barre parce que quand on fait ces propositions-là, il sait qu'il va être découvert, donc généralement, il se casse pour éviter qu'il soit démasqué. Alors que là, pas du tout. Il y avait une densité, une belle énergie, je dirais, une belle force tranquille, des ressentis agréables et intenses, mais rien de désagréable, rien qui me ferait penser que, tiens, j'ai un petit doute sur l'être qui est là. Pas du tout. Donc, voilà, c'est pour ça que les deux moyens, deux et trois, sont pour moi importants, ça vient valider. Donc là, je sais que déjà, avec les trois moyens qui sont déjà là, passé, je suis en contact avec un être de lumière, je peux lui donner ma confiance et je vais pouvoir aller plus loin si je souhaite en communication, recevoir un soin ou, voilà, quelles que soient mes intentions après qu'il soit avec lui. Donc, je vais quand même terminer les deux autres moyens d'observer les champs énergétiques, l'aura et les chakras pour voir un peu ce qui se passe. Alors, je vais récupérer ma chaise, je t'invite à... Non, ok, je laisse ta chaise là. Ta chaise, voilà. Je te laisse ta chaise là. De voir, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon troisième oeil, qui est le chakra que j'ai choisi, je le sentais à peu près comme ça. Là, il est plutôt comme ça. Là, je sens qu'il y a quelque chose de plus ouvert, de plus diffus, j'ai plus de difficulté à sentir le pourtour de mon troisième oeil comme s'il était en train de s'expanser. Et donc, c'est plutôt un indicateur positif là aussi à ce niveau-là. Au niveau de mes champs énergétiques, j'avais pris une limite complètement arbitraire que j'ai appelée limite 1 tout à l'heure. Donc, je vais venir chercher maintenant ma limite 1. Ok. Je ne peux pas aller la chercher. C'est-à-dire que j'ai beau tendre mon bras tout à l'heure, il était replié, j'étais quasiment à bout de bras mais moins une main. Et là, je vais chercher, je vais chercher avec ma main. Je ne la sens pas. Il faudrait que... Là, ça y est, j'y suis. Là, j'y suis. Donc, je suis, je dirais, décalé au niveau de mon pied. Alors, vous ne me voyez pas complètement, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Si je vais chercher, donc tout à l'heure, j'étais là, au bout de ma main, au niveau du poignet. Et là, si je vais chercher ma limite 1, je suis obligé de tendre le bras et de me basculer pour aller la chercher. Donc, ce qui fait à peu près 20, 30 centimètres de plus, 20, 30 centimètres de plus pour aller chercher cette limite 1. Elle est complètement arbitraire. Là encore, on ne cherche pas à savoir si on est sur le corps éthérique, le corps émotionnel, quelle couche ou sous-couche, de quoi que ce soit. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de mesurer une expansion par rapport à une donnée arbitraire à un point T. Alors que si le point 1, cette limite 1 était plus proche, eh bien, ça aurait indiqué une concentration de mon champ énergétique. Donc là, je vous le fais avec la main pour que ce soit à peu près visible. J'ai plutôt l'habitude de sentir l'expansion de mon champ énergétique et de mon aura. Et je ne peux pas vous le montrer à la caméra, mais on aurait pu faire une mesure du taux vibratoire, par exemple. Mais je sens qu'il y a clairement une expansion, une expansion de mon aura et de mes champs énergétiques. Dernier point qu'on va essayer de regarder ensemble, c'est cet alignement de mon axe vertical. Donc si vous vous souvenez, j'étais clairement décalé. Alors pour moi, c'était sur la droite, au niveau de la caméra, sûrement que ça va apparaître à gauche. Et donc, je vais revenir revoir où est mon axe vertical. Alors, je pose mon attention, je cherche mon axe, le centre de mon axe vertical. Là. OK. Le centre de mon axe vertical. OK. Le centre de mon axe vertical. Voilà. Donc j'ai ma main droite et ma main gauche qui n'est pas complètement au même endroit. Alors, quand ça m'arrive, je prends simplement le média entre les deux. Donc à peu près ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir là aussi comment ça m'a recentré. Comment sa présence vient me raligner et me recentrer. D'accord ? Donc voilà les cinq moyens que je voulais partager avec vous. Maintenant, ça me sert à valider, tout simplement, avant de faire quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, c'est que là, il n'y a pas eu d'intention de demande de guérison, de canalisation, de recevoir d'informations. Quelle est ma mission d'âme ? Qu'est-ce que je dois faire demain ? Comment me sortir de mes soucis ? Le simple fait qu'il soit présent, me fait du bien. Tout simplement. Donc rien que ça, sans même aller plus loin, il est tout à fait intéressant d'être là. Mais on va profiter, profiter, entre guillemets, on va, eh bien oui, jouir de cette situation et de sa présence en disant, puisque tu es là, être de lumière et que tu as bien voulu venir dans cette vidéo également, est-ce que tu peux peut-être diffuser ton énergie ou ton message que tu veux partager. Donc, mon impression, mon intuition par rapport à ça, c'est simplement un message de garder confiance, qui me parle personnellement, individuellement, mais aussi qui peut nous parler collectivement par rapport à ce qu'on traverse en ce moment comme défi et challenge. Et je vous invite simplement à rester dans un état de réceptivité pour voir et recevoir l'énergie qu'il a à nous transmettre pendant cette vidéo. Donc, je vais maintenant me taire et vous laisser profiter vous aussi et pendant que moi également, j'en profite également dans la réception et l'accueil de l'énergie qu'il veut bien partager et nous offrir aujourd'hui. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ok, bon. Non, plutôt apparemment de bon. Sous-titrage MFP. Merci. Merci. Pour ceux qui veulent rester plus longtemps dans le soin, il vous suffit de mettre la vidéo sur pause et comme ça, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le désirez dans cette énergie. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans développer votre capacité à communiquer avec les êtres de lumière, je vous invite à cliquer sur le lien vers les vidéos gratuites de Sophie Kajumet. Et puis, si vous avez la chance de voir cette vidéo, je dirais, en novembre ou en mai, au moment où Sophie partage les vidéos pour l'ouverture de sa formation communiquer avec les êtres de lumière, vous aurez accès également à une série de vidéos qui est accessible deux fois par an pour pouvoir développer vos compétences à ce niveau-là, à quatre vidéos gratuites qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans cette approche. Et pour tous ceux qui ont besoin d'outils pour nettoyer leur canal, pour développer un arrassinement, un ancrage puissant et régulier et également d'hygiène énergétique, je vous invite à télécharger mon livre et la formation Baoham qui est avec. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil et votre écoute et merci de prendre soin de votre lumière. Moi, je vous dis à très bientôt et puis merci beaucoup à l'être qui a accepté de venir à mon appel et comme vous pouvez le constater, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas qui il est, je ne connais pas ses spécificités, ce n'est pas ça qui est important pour moi, ce qui est important c'est de me retrouver en relation de cœur à cœur avec un être de lumière de façon spontanée, juste bienveillante et bienveillante. Voilà, tout le monde est capable de faire un appel comme ça d'un être de lumière, chacun d'entre vous, vous pouvez faire ça à n'importe quel moment, un être peut venir vous soutenir, vous écouter, vous accueillir et en tout cas se présenter à vous, maintenant vous avez des moyens pour vérifier et valider que vous êtes bien en relation avec un être de lumière. Je vous dis à très bientôt et puis si ce n'est pas encore fait, un petit coup de pub supplémentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo et à la liker. Voilà, ça m'aidera à diffuser ces informations. Prenez soin de vous, bye bye. Sous-titrage ST' 501